Madame Audrey-Marie, qui veut faire l'autopsie de cette commission, faites dans l'autopsie. Fais ce que j'ai fait pour ma Guyane et ma commune, et tu pourras l'ouvrir. Mais de parler comme ça... Non, je suis une dame, tu t'adresses à moi correctement. Je ne me dis pas que l'ouvrir, je n'ai pas... Non, 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 calme-toi. Je ne t'ai pas interrompu. Non, 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 respecte-moi. Deuxième point, collègue Audrey, collègue Audrey, collègue Audrey... ...membre de votre majorité, c'est pour pouvoir mettre la zizanie entre nous. Je ne trouve pas ça responsable du tout de votre part. Vous n'aimez pas les bicoques, et c'est vrai, je comprends, parce que vous n'avez pas de cheveux, donc c'est un peu normal, pour amortir le choc. Non, moi ce que je peux... Michael Monc est sur ça, et je regarde le temps de parole, mon cher Pedro. Allez-y. Les Cayennes, elles ne quittent pas Cayennes, par rapport à des trottoirs. Le problème d'insécurité, et vous le savez, c'est pour ça que je vous l'ai dit, il y a un monde, entre le fait de dire, et j'assume entièrement si j'ai pu le dire, parce que je l'ai dit à l'époque des mouvements sociaux, qu'il y a eu une période, où clairement, si ça n'en tenait qu'à moi, Cayenne aurait été à feu et à sang, parce que les gars qui pourrissent la vie des gens ici, tout le monde sait c'est qui, ils sont encore là. Vous savez aussi, vous les embauchez. Donc, le problème... C'est grave, là, ce que vous dites. Vous assumez vos propos, vous assumez vos propos. Elle est au courant, quand même. Non, mais il faut assumer vos propos. Il faut toujours assumer tout ça m'a dit que tout ça m'a fait. Alors, on continue. Il faut nous clairer ça. Alors, on continue, on continue. D'accord ? Donc, le problème à Cayenne...